Allez, on se retrouve pour affronter Nefarius, le dernier boss de la quatrième aile de Montroche Noire, on est en mode héroïque, on prend le Warlock avec un deck, un mix entre Demon Lock et Unlock, alors vous allez comprendre pourquoi quand on va découvrir le pouvoir héroïque. Sous-titrage ST' 501 Alors Nefariant, 30 points de vie, 50 points de bouclier et son pouvoir héroïque pour 1 point de mana, ajoute un sort aléatoire de la classe de votre héros. Et, petit détail, il commence à 10 points de mana, donc ça veut dire dès le prochain tour il va commencer à occuper largement le plateau, donc il faut être capable de nettoyer. Et si on ne peut pas nettoyer ça veut dire qu'on va prendre plein de dégâts très rapidement, donc du coup on est bien content d'avoir des géants de lave par exemple. Enfin pour l'instant ma main n'est vraiment pas géniale. Vous jouez avec la magie, c'est plus de votre compréhension. Mon travail est paramétrique. Laissez-moi s'il vous plaît. Alors Ray Inros intervient et nous file une carte, mais c'est la seule de la partie. J'ai la possibilité d'utiliser Shadow Flame pour tout nettoyer. Si je ne le fais pas, je peux poser un géant des montagnes, mais de toute façon il ne va pas l'attaquer, il va aller directement attaquer mon héros. Donc ça veut dire que je vais prendre beaucoup de dégâts. Et ce serait fort dommage. Je suis einfach Ne vous laissez moins commencer dans le dégâts de être fermes. Sous-titrage ST' 501 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 I will move I will move I will move I have no time for games I will move 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 Allez on va voir le deck On va voir le deck mais en même temps j'ai utilisé toutes les cartes dans cette partie C'était un boss très difficile J'ai eu un peu de chance J'ai eu aussi de la chance parce que l'IA est complètement con Et donc il a fait pas mal d'erreurs Donc on voit les cartes, c'est une fusion entre Demon Lock et Unlock On a les guettards anciens, deux silences, deux chouettes bec de fer, deux Sunfury Un chasseur de gros gibier, deux Mind Control Tech qui normalement auraient dû être utiles Mais en fait j'ai eu le contrôle du board rapidement Deux Shadow Flame pour faire des dégâts de zone, ça c'est génial Deux défenseurs d'Argus, les Twilight Drake, les Void Color Alors j'ai fait peut-être une erreur en ne jouant pas Lord Jarexus et en jouant le Void Color J'aurais pu le finir un tour plus tôt sans problème je pense Et puis les géants qui ont été la cible de pas mal de sorts du coup Donc voilà, c'était le dernier boss en mode héroïque de la 4ème aile de Blackrock Mountain Et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour la 5ème et dernière, le Laboratoire Caché A bientôt